Le thème de notre exhortation, de notre enseignement est l'amour et ses oeuvres. L'amour et ses oeuvres. Gloire à Jésus, nous disons chaque fois la foi et ses oeuvres. La foi et ses oeuvres. Vous le savez très bien que la foi est subordonnée des oeuvres. Gloire à Jésus, de la même manière l'amour est aussi subordonnée des oeuvres. Allons-y dans le lit de 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Gloire à Jésus, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est la plus grande de ces choses. Gloire à Jésus, l'amour fait partie des trois piliers qui demeurent dans la vie du chrétien. Le véritable chrétien est basé sur trois piliers. La foi, l'espérance, l'amour. Et ces trois piliers sont des piliers sur lesquels est bâtie la saine doctrine que nous pratiquons. Ceux qui manifestent la foi, l'espérance et l'amour sont en réalité en train de mettre en pratique toute la saine doctrine. Et le nouveau commandement pour nous aujourd'hui, dans cette aide de la grâce, c'est de pratiquer l'amour. Mais aussi, appliquer à l'amour la foi. Appliquer à notre foi l'amour. En plus de l'espérance. L'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. L'amour est ses oeuvres. Ce soir, le Seigneur veut interpeller chacun. Et aussi, le Seigneur veut équiper son peuple. Des vertus de l'amour. Gloire à Jésus. Et si nous parlons d'amour, celui qui a manifesté l'amour pour nous, premièrement, c'est Jésus lui-même. qui lui-même est venu accomplir la volonté du Père. Dans Jean 3, le verset 16. Dans Jean 3, le verset 16. Qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Jésus. Le Seigneur manifeste l'amour. Dieu a manifesté son amour. Pour que son amour plus intervenisse pour l'accomplissement de sa promesse. Or, la promesse est la vie éternelle. Cet amour est subordonné en même temps d'une oeuvre. Si nous lisons bien Jean 3, 16, nous allons comprendre que l'amour dont a parlé Jean 3, 16, est subordonné d'une oeuvre. Qui permet à celui qui reçoit cet amour d'avoir l'accomplissement de la promesse pour laquelle l'amour est accordé. Qui comprend? Qui comprend? Allons-y dans Jean 3, 16. Mais là, il y a un réel ancien. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Là, on parle de quoi? L'amour. L'amour que Dieu a manifesté. C'est ça. Son fils unique a fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Croire à Jésus. Qui est la vie éternelle. Et j'ai dit que l'amour est subordonné des oeuvres. Et dans ce verset de Jean 3, 16, l'amour du Seigneur de Dieu envers nous a été subordonné d'une oeuvre. Et qui va me dire l'oeuvre qui est accompagnée de l'amour que nous venons de lire dans Jean 3, 16? Bon, mais comment est-ce que nous avons dit? Oui. Oui, non, non, pas le lecteur. Mais le bon. Oui. Le frère Jacques, non? Frère Dieu donné, oui. La foi. Le frère dit que l'oeuvre qui a subordonné l'amour, on va parler de Jean 3, 16, c'est la foi. Non, viens, c'est la foi. Non, viens, c'est la foi. Qui a été manifesté ici, l'amour? Mais nous, nous avons dit que l'amour est ici. C'est Dieu ou nous? C'est Dieu. C'est Dieu, non. Et qui, quelle est l'oeuvre qui a été accompagnée de l'amour qui a été manifestée pour nous? Selon Jean 3, 16. Je parle avec un langage terre à terre parce que nous sommes dans une cellule. Il faut aller terre à terre, terre à terre pour que nous puissions comprendre. Oui, le frère, il y a la soeur, la soeur qui est Anne. C'est l'amour à la croix, l'amour de Jésus à la croix. La soeur allait très loin, elle a dit l'amour de Jésus à la croix. C'est bon, mais ce n'est pas la réponse que je veux. Alors, Jésus, quelle est l'oeuvre qui émane directement de l'amour qui a été manifesté par Dieu? Oui, c'est le salut. Le salut, le salut. C'est aussi bon. Vos repos sont bons, mais ce n'est pas... Donnons la réponse qui est écrite dans Jean 3, 16. Oui, c'est le don. Lui et l'autre. C'est que tu as donné Jésus. Acclamé Jésus. Le pied est intervenu. Après, la manifestation de l'amour, c'est le don. Le salut, c'est important. Et nous savons que... Mais ce verset n'est pas directement le salut comme ça. Littéralement, ce verset parle du don qui est comme l'oeuvre qui atteste l'amour qui a été manifesté par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Littéralement, ce verset parle de Dieu. Littéralement, ce verset parle de Dieu. Littéralement, ce verset parle de Dieu. Dieu a été intervenu le monde. Je veux dire, c'est le don, c'est le don. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et nous, c'est le don, c'est le don, c'est le don, c'est le don. Une bonne conduite en faisant quoi? La bonne conduite, comment nous pouvons manifester ces bonnes conduites? Comment nous pouvons avoir... Comment cette bonne conduite sera manifestée? Cette bonne conduite sera manifestée par les oeufs. Il a déclaré le don afin de démêcher les mains. Afin que... Donc, on remplace la bonne conduite. Qu'on reprenne, reprenne. Ayez au milieu des paniers des oeufs d'amour. Non, non, non. Reprenez votre phrase, normalement. Ayez au milieu des paniers une bonne conduite. Ayez au milieu des paniers une bonne conduite. Là, on dit... Ayez au milieu des paniers des bonnes oeufs. Est-ce que vous comprenez? Des bonnes oeufs. On a remplacé. Oui? Afin que... Là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes oeufs et glorifie Dieu au jour où il les visite. Gloire à Jésus! Donc, c'est les bonnes oeufs qui montrent l'amour. C'est les oeufs qui attestent l'amour. Et non, l'amour lui-même n'est pas amour. Ça les oeufs. L'amour sans les oeufs est hypocrite. L'amour sans les oeufs n'est pas authentique. L'amour sans les oeufs n'est pas amour. C'est juste l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur veut que l'amour soit accompagné des oeufs. Le Seigneur veut que l'amour dont nous professons soit accompagné des bonnes oeufs. Si nous écartons les bonnes oeufs de l'amour, il n'y a plus l'amour, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez tant chercher l'amour parmi vous. Amour, chalom, chalom. Chalom, chalom. Mais tant qu'il n'y a pas de bonnes oeufs, ou des oeufs, cela ne sert de rien. Amour, ce n'est pas le fait de dire chalom, chalom qui montre l'amour. Chalom, chalom. Et bien, il n'y a pas de bonnes oeufs. Peut-être que toi, tu as des moyens financés, mais toi, on n'a pas de moyens. Et tu lui dis chalom, chalom. Tu dois t'épreigner de sa situation aussi. Alors, chalom, chalom. Et bien, il n'y a pas de moyens pour les gens qui sont des moyens. C'est une bonne oeufs pour le soutenir que tu l'aimes. C'est ce que tu penses dans le cœur et que ça la met en pratique n'est pas réellement l'amour. Quand tu dis je l'aime, nous nous aimons, non, nous nous aimons. Vous vous aimez, mais ta condition n'est plus bonne que sa condition. Et tu ne te primes pas de sa condition. Mais toi, tu travailles à ta condition pour s'améliorer de temps en temps. Eh, mes amis, moi, nous aimons nous aimerions. Bon, nous nous sommes tous les cadets, nous nous aimons tous les besoins. Parce que nous nous aimons. Leur veut que le véritable amour prenne corps ici. Cet amour n'est pas l'amour prêché, l'amour enseigné, l'amour pensé, l'amour défini dans le cœur, mais l'amour ne pratiquait pas les bonnes oeuvres. Les oeuvres qui attestent l'amour ne sont pas des oeuvres difficiles, ne sont même pas pénibles. les oeuvres qui attestent l'amour. c'est le don. L'amour, c'est le don. L'amour, c'est le don. L'amour, c'est le don. L'amour, c'est le don. Donc, si nous disons que nous aimons sans un don, nous sommes en train de nous de mentir. C'est pourquoi le Seigneur lui-même qui est amour a donné son fils comme exemple pour témoin de son amour. Croire à Jésus. Et vous devez savoir que les oeuvres de l'amour sont composées comme suit. Les oeuvres qui attestent l'amour réellement, le véritable amour. La compassion. La compassion. La compassion. Miséricorde. La miséricorde aussi. L'assistance. L'assistance est une oeuvre de l'amour. Une oeuvre qui atteste l'amour. Lorsque tu seras en train d'assister quelqu'un alors qu'est-ce que tu as de pratiquer l'amour. Lorsque tu auras compassion de ton frère qui est en situation difficile tu es en train de vous pratiquer l'amour. C'est ça l'amour. Ce n'est pas dire que je l'aime ce n'est pas crier que nous nous aimons. C'est la pratique d'une oeuvre qui définit de l'amour. La compassion pour les âmes. Est-ce que nous avons réellement la compassion pour les âmes? Est-ce que vous avez réellement la compassion pour les âmes? Nous allons évangéliser seulement. Vous pouvez évangéliser et encore perdre les âmes. Vous pouvez évangéliser et ne pas sauver et ne même pas gagner les âmes. mais faire fuir plutôt les âmes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La compassion est très importante. nous devons connaître la situation des âmes à qui nous crèchons. Ce n'est pas que l'âme sera sauvée. C'est pourquoi moi j'appourage pour vous les évangélisations porte à porte que les évangélisations en plein air. Les évangélisations porte à porte sont très utiles pour vous. Les évangélisations sont très utiles maison ou pas maison. C'est là que vous allez connaître les situations des gens. C'est là la compassion va se manifester également. Si vous allez à l'évangélisation vous voyez le monde dans le péché vous n'avez pas compassion vous voyez le danger vous voulez condamner par les prédications. Mais quand vous allez faire les âmes vous allez comprendre les situations la vie que mènent les gens. Vous allez avoir compassion pour eux. C'est la même manière que Jésus avait compassion pour ceux qu'il visitait. La compassion nous amène à se souvenir des autres. les gens sont soutenus dans les moments difficiles. On ne peut les banaliser. Donc l'évangélisation n'est pas les crier répointez-vous les temps sont finis non ça c'est c'est pourquoi la plupart des temps les âmes ne sont pas sauvées parce qu'on va en criant qui revient à se souvenir de l'évangile. l'évangile c'est l'amour de Dieu manifesté aux hommes la bonne nouvelle il ne suffit pas d'aller crier répétez-vous pressons l'amour de Dieu je ne dis pas de ne pas condamner le péché je ne dis pas de ne pas prêcher la répétence prêcher la répétence mais c'est l'amour de Dieu le socle de tout si tu ne prêches pas l'amour ça montre que tu n'aimes pas la personne tu veux que la personne se répande comment elle va se répandre si elle ne sent pas l'amour de Dieu qui peut le sauver l'amour de Dieu est très important pour que cet amour soit visible et attesté il faut les oeuvres est-ce que vous comprenez donc la compassion l'assistance l'assistance dans tous les domaines c'est aussi prier pour lui aimer quelqu'un c'est aussi prier pour lui aimer les hommes c'est aussi prier pour les hommes aimer c'est aussi assister en difficulté donc si tu n'assistes pas et tu dis que tu aimes tu n'aimes pas la réalité ce n'est pas l'amour l'amour c'est l'assistance il faut assister très important il faut assister l'amour c'est aussi l'hospitalité il faut accueillir si tu mets de côté l'hospitalité tu n'es pas en train de d'aimer l'amour c'est l'hospitalité est-ce que vous comprenez l'amour c'est l'hospitalité donc quand tu pratiques l'hospitalité tu es en train de d'aimer c'est vraiment très simple quand tu assistes autrui tu es en train de d'aimer quand tu manifestes la compassion pour les hommes perdus ou bien la compassion pour les personnes en danger tu es en train de d'aimer quand tu pratiques la défaisance en pratiquant des oeuvres pour manifester la bonté en sorte tu es en train de d'aimer aussi quand une personne est en difficulté tu fais une hommone tu es en train de d'aimer la personne mais tu es en train de d'aimer parce que tu es en train de d'aimer c'est ça l'amour l'amour c'est les oeuvres le seigneur veut que chacun de vous pratiquer les oeuvres c'est très important c'est ça le véritable amour si nous disons que nous avons la foi sans cet amour sans les oeuvres ce n'est pas une foi véritable nous allons étudier quelques histoires dans la Bible trois histoires au moins trois histoires dans la Bible des gens qui ont pratiqué l'amour et Dieu lui-même a attesté l'amour Dieu lui-même a approuvé et voilà il est en train de dire c'est ce que nous avons dit gloire à Jésus allons-y dans le livre de acte 9 verset acte 10 acte 9 promençons par acte 9 verset 36 ou alors acte 9 verset 36 il avait ajouté parmi les disciples une femme nommée Tabita ce qui signifie Docas beaucoup nous parlons de Docas Docas Tabita beaucoup veulent porter le nom Docas mais ils ne savent en réalité ils ne savent même pas le poids qui est sur ce nom mais ils ne savent pas qui est Docas ici qui s'appelle Docas il n'y a pas Docas ici non pas d'accord mais il y aura les Docas ici au nom de Jésus je ne dis pas je ne sais pas ce sont Docas qui vont venir non mais c'est fait de toi une Docas ici je ne sais pas le nom Docas qui m'intéresse ici vous me comprenez je ne sais pas ce que vous allez comprendre elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et de moune Docas faisait quoi ? beaucoup de bonnes oeuvres beaucoup de bonnes oeuvres et de moune quels sont les bonnes oeuvres ? la compassion miséricorde assistance à personnes à autrui hospitalité bienfaisance libéralité donc qu'est-ce qui reste là ? ça c'est les bonnes oeuvres donc Docas Tabita faisait beaucoup de monde c'est pas le monde c'est un petit somme forfaitaire condamne aux pauvres condamne aux personnes aux mandiens ou aux pauvres aux personnes qui sont dans des situations très difficiles et cette petite somme va les aider à régler un problème bon et là il y a un peu pour les rouges dans le fil bon mais non ça ça n'est pas de grand taille non 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 c'est une petite offre mais ça ça vaut que tout bon et nous avons encore de la guerre est-ce que vous comprenez je ne m'occupe jamais rien est-ce que vous comprenez le monde ce n'est pas forcément dépensé non 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 quelque chose de mauvaise de mauvaise on donne voilà c'est le mot que je vous dis quelque chose de symbolique de ré symbolique qu'on donne aux pauvres souvent aux pauvres et aux personnes vraiment qui n'ont pas du moins de l'eau vous faites des mêlères et nous n'ayez ceux qui les pauvres qui viennent vers toi et qui demandent est-ce que tu les donnes est-ce que tu te souviens d'eux ou bien tu les dis non tu n'as pas tu dis d'attends que ce sont des voleurs que c'est des voleurs qui font ça ou bien c'est l'éligence les extraterrestres qui viennent ou bien les démoins chers tu les dis des démoins chers les personnes qui viennent elles demandent elles donnent comme ça c'est comme ça on a dit que l'argent que tu les donnes c'est le monde on a fait ça donc Docas faisait beaucoup de monde beaucoup de monde beaucoup de monde qu'est-ce que vous remarquez cela donc Docas pratiquait l'amour donc le Seigneur veut que vous fassiez des au monde des au monde c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour vous voyez je n'ai pas encore je n'ai rien mais comment je n'ai pas d'argent quelqu'un est en train de dire ça je n'ai pas de moyens comment je n'ai pas de saumon le Seigneur te bénisse de moyens le Seigneur te bénisse richement le Seigneur te bénisse financièrement tu feras des saumons au nom de Jésus tu feras des saumons au nom de Jésus tu feras comme Docas au nom de Jésus le Seigneur te bénisse de moyens le Seigneur te bénisse maintenant le Seigneur te bénisse maintenant au nom de Jésus il te bénisse financièrement il te bénisse spirituellement tu as tous les moyens tu as toutes les manières au nom de Jésus tu feras beaucoup de monde pour la croix de Jésus au nom de Jésus continuons j'ai aussi une commune mais il n'y a pas de problème le Seigneur te bénisse elle tomba malade en ce temps-là et mourut après l'avoir lavé qui tomba malade et mourut ? mais quand il m'a gazé beaucoup c'est qui Docas non ? c'est Docas qui faisait beaucoup de monde Docas qui a eu un nom de Jésus après l'avoir lavé on la déposa dans une chambre haute comme l'île est près de Jopé les disciples et n'a appris que Pierre s'y trouvait envoyer deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé on le conduisit dans la chambre haute toutes les veuves l'entouraient en pleurant et leur montraient les tuniques et les vêtements que faisait Docas pendant qu'elle était avec elle ces vêtements étaient seulement des aumônes vous vous comprenez ? aux personnes aux pauvres mais il y a ma monnaie est-ce que tu fais cela ? ce n'est pas forcément financièrement le tarot que tu as donné là est-ce que tu utilises ce tarot pour faire des aumônes ? tant que Dieu nous bénit et que nous avons des moyens financiers nous faisons des aumônes les aumônes ce n'est pas toi qui rassemble directement les gens non Dieu lui-même va les conduire vers toi parce que Dieu sait qui t'a béni Dieu t'a mis au-dessus de est-ce que vous comprenez ? qui va les attirer à toi ? moi moi j'expérimente beaucoup les aumônes je ne le dis pas pour ma propre croix mais je le dis pour la croix de Dieu c'est-à-dire le Seigneur chaque fois que je me lève et que je prie je jante dans la ville le Seigneur tire vers moi c'est-à-dire c'est comme si je suis un némat qui attire des gens auprès de moi et quand il me voit c'est comme si il voit quelque chose à moi c'est comme si il voit quelqu'un qui est au-dessus d'eux en quelque sorte quelqu'un que Dieu a béni au-dessus d'eux et c'est plusieurs fois que cela s'est manifesté des personnes que je ne connaissais jamais qui sont venues près de moi et je me dis donc comment il sait que j'ai le minimum qui peut résoudre sa situation comment il sait ? combien ça ne vous arrive pas ? ça ne vous arrive pas ? Faye nos mondes c'est une bénédiction je vous dis la vérité Faye nos mondes c'est la bénédiction nous n'avons à Tchema ou Tomoyoy ce n'est pas pour se faire pour se faire vider non non le monde nous enrichit en retour et non ça ne nous fuit pas nous n'avons et nous lèvons ton devoir ça ne nous fuit pas tant que nous avons donnant et non comme je le disais ça me voit déjà comme quelqu'un qui qui a déjà et je me demande comme mais comment même si je n'ai pas parfois qu'il vienne il vienne est-ce que vous me comprenez ? parce que le Saint-Esprit a déjà ciblé ma ciblée déjà donc il y a un et il vienne il vienne c'est comme ça nous devons donner plutôt nous devons être ceux qui donnent à ceux qui sont en besoin mais il n'y a pas mais il n'y a pas mais il n'y a pas le nom mais il n'y a pas le nom et je vous comprenez il n'y a pas le nom quand il te voit même temps il sait même temps que tu es un fils du royaume c'est quoi la petite gueule ? c'est quoi la petite gueule ? ayez parmi les paillets une bonne conduite même si vous êtes des chrétiens comme personne étranger de Dieu même si vous êtes sûr et frère entre vos bonnes œuvres je vous explique la conduite c'est une vie c'est une vie réprochable lorsque qui te voit mener une vie digne déjà ils savent que tu es chrétien qui on appelle ici pasteur pasteur on vous appelle pasteur non jésus non dites pasteur parce que comment ils ont suivi que tu es pasteur tu es serviteur de Dieu comment c'est ça moi si je suis quelque part je n'avais pas besoin de dire que je suis chrétien en même temps même si on me parle et on me voit en même temps on dit que je suis serviteur de Dieu comment est-ce qu'il n'a pas besoin de dire que le pasteur ça c'est le 5 test qui met l'étoile en avant et c'est comme une marque en nous la marque de ceux qui pratiquent qui pratiquent le bien la bienfaisance ce soit nous nous prions pour que Dieu attribue cette marque à chacun de vous et cette marque est une marque de bénédiction une marque de pauvreté non si tu veux expérimenter la richesse avec Dieu je ne parle pas de la prospérité matérielle chanelle non mais la richesse que Dieu donne à ses enfants pratique le monde je ne suis pas assez très naturelle la prospérité financière non mais c'est des lois spirituelles très importantes très importantes si tu veux expérimenter la richesse de Dieu c'est biblique ou bien nous ne sommes pas de l'assez d'autres acclame le Seigneur Jésus vous comprenez nous sommes que nous comprenons les œuvres de Tocas donc elle pratiquait des bonnes œuvres c'est un retour que Dieu Dieu lui-même le donnera plus que ce qu'il donne ce qu'elle donnait et Dieu n'a jamais oublié tous ceux qui pratiquent les bonnes œuvres Dieu ne les a jamais oubliés même les païens Dieu les a sécourus même les païens c'est une loi spirituelle ce n'est même pas d'abord une loi chrétienne c'est une loi une loi spirituelle la spiritualité c'est une loi importante pour aller intégrer même vous allez voir que les païens aussi le font les musulmans aussi le font mais eux le font saint Christ c'est pourquoi ces hommes ne font pas réellement à Dieu parce qu'ils beaucoup le font pour la gloire des hommes mais pas mieux beaucoup le font sincèrement et le saint des filles les visites dans ces éviteurs et dites le Seigneur vit tes bonnes œuvres le Seigneur vit tes œuvres maintenant tu dois reçoit tu dois reçoit Jésus en qui tes œuvres seront justice ce qui manque les bonnes œuvres sont très importantes pour la vie des hommes ça leur veut la somme mais tant que nos œuvres ne sont pas bâtis sur Jésus ces œuvres ne pourront pas être justifiées ou rendues dignes par le Seigneur maintenant nous qui avons reçu Jésus qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer ces bonnes œuvres mais quand Jésus est là et quand on prend le nom il va demander si on veut que les gens apprennent quand le Seigneur disait par le roi David je ne manquerai de rien c'est la pratique des bonnes œuvres c'est la pratique des bonnes œuvres qui peut faire dire à quelqu'un parce que chaque fois que tu fais le Seigneur se souvient de toi c'est pourquoi nous ne devons pas manquer de quoi que ce soit si nous sommes des croyants nous ne pouvons pas manquer de quoi que ce soit pourquoi ? parce que nous pratiquons la parole de Dieu nous faisons comme ceux qui nous ont dévancés continuez la laitue mais c'est la pratique des bonnes œuvres qui ont pratiqué des bonnes œuvres qui ont pratiqué l'amour et ses œuvres c'est la pratique des bonnes œuvres acte 9 verset 40 Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria puis se tournant vers le corps il dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux et voyant et en vue Pierre elle s'assit croire à Jésus qu'il connu de Jésus le Seigneur s'est souvenu de ses œuvres le Seigneur s'ouvre une des œuvres de Tabitha parce que les œuvres de Tabitha sont montées au troisième ciel les œuvres de Tabitha sont montées à la broie de Dieu les œuvres de Tabitha on sait quoi est le troisième ciel est-ce que nous sait quoi est le troisième ciel bien aimé ce n'est pas seulement la prière non la prière la prière est importante mais la vie de prière est aussi les bonnes œuvres je vous le dis en vérité la prière qui secoue aussi le tronc du Seigneur c'est aussi les bonnes œuvres cette prière traverse le premier ciel le second ciel et monte jusqu'au troisième ciel parce qu'aucune force d'éternel ne peut empêcher cette prière lorsque tu pratiques une bonne œuvre le Seigneur Jésus c'est de la même manière que Dieu a aimé le monde a envoyé Jésus Jésus a traversé pour venir c'est de la même manière que l'autre à où nous manifestons traverse toutes les barrières invisibles spirituelles pour monter vers lui gloire à Jésus ils vont nous dire donc si les œuvres les bonnes œuvres et les 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 le monde que Docas faisait n'était pas importante, n'était pas utile, Dieu n'allait pas trouver l'utilité ou bien l'opportunité de le ressusciter c'est parce que ces œuvres étaient des œuvres dignes, Dieu a besoin de Docas on dit souvent que Dieu n'a pas besoin de l'homme pour opérer, c'est ça non ? mais Dieu se sert des hommes pour accomplir sa justice Docas était utile dans le temple, était utile là-bas et ces œuvres qu'il manifestait étaient des œuvres qui sauvaient des âmes parce qu'en réalité ils ne sont pas seulement des dons en nature ou en espèces physiquement qui touchent, mais c'est aussi des dons, c'est-à-dire des moyens que nous ouvrons ou bien des portes ouvertes à la personne de recevoir Jésus nous sommes en train d'ouvrir la porte au salut des nations et le monde ce n'est pas en public qu'on le fait, non ? c'est personnellement que nous pratiquons cet amour et nous parvenons aussi à la justification par ça nous parvenons aussi à la sanctification par ces œuvres pour le veille et c'est très important, le Seigneur nous sanctifie chaque fois que nous pratiquons cela si nous le faisons de bon cœur, ces serments pour Christ et non pour la chair et non pour nous glorifier si cela vient de notre cœur, le signe d'esprit atteste à Jésus gloire à Jésus, oui continue verset 41 il lui donna la main et la fit lever il appela ensuite les saints et les veuves qui et la leur présenta vivante cela fut connu de toujours plus alléluia et beaucoup cru au Seigneur beaucoup ne sont pas guéris parce qu'ils ne pratiquent pas les bonnes œuvres mais il est guéris bien, il est moins bon il est moins bon parce que le Seigneur va faire un scannage quelles sont les œuvres qu'il pratique nous allons voir le livre des souvenirs quelles sont les œuvres qu'il pratique le livre des souvenirs lui il n'est pas dans les bonnes œuvres il ne fait rien mais là le livre des souvenirs Docaf était avec c'est-à-dire Docaf acté le niveau des bonnes œuvres elle avait rempli le tableau des bonnes œuvres c'est plus important les bonnes œuvres et pour que nos prières soient exaucées nous devons ajouter à ces prières les bonnes œuvres tant que vous avez ne vous fous pas mais si vous n'avez pas c'est compréhensible le Seigneur va vous donner mais si tu as le Seigneur va agir c'est très important et les bonnes œuvres et les bonnes œuvres commenceront d'abord par par vous avant d'aller vers le monde le véritable amour est d'abord parmi vous si vous ne vous aimez pas en œuvre vous n'aimerez pas les âmes à qui vous prêchez même si vous prêchez par la bouche cette communication ne va pas les toucher parce qu'ils veulent voir votre bonnes conduites s'il y a les murmures parmi vous s'il y a les mésententes au milieu de vous s'il y a la reine qui se manifeste au milieu de vous s'il y a l'engueil les rivalités vos œuvres ne seront pas que vous faites là-bas ces œuvres ne servent à rien c'est pourquoi les bonnes œuvres commencent déjà par la maison vous devez commencer par pratiquer les bonnes œuvres vous devez commencer par pratiquer les bonnes œuvres est-ce que vous comprenez ? ce n'est pas comme je le dis ce n'est pas forcément l'argent financier l'amour ça se manifeste spirituellement et c'est pas le spirituel que ça atteint le physique vous devez commencer par si vous ne priez pas pour la personne si vous n'intercède pas pour les autres comment vous saurez les besoins ? si vous ne les assistez pas vous ne les appelez pas vous ne les appelez pas ? si vous ne les appelez pas vous ne les appelez pas ? et Dieu dit non nous ne les laisserons pas vous ne les appelez pas ? vous ne les appelez pas ? vous ne les appelez pas ? sa vie suite est opportune pour nous et en vingt-jeux vous ne les appelez pas ? vous ne les appelez pas ? nous ne les appelez pas nous n'allons pas la laisser mourir ou bien nous ne laissons pas la mort dominer sur elle mais nous ne les appelez pas tu te plains toujours tu pleures je n'ai rien si Dieu te donne est-ce que tu te souviens des autres ? je ne sais pas si tu es oublie pas mais Dieu sème en toi la puissance de l'amour de la pratique des œuvres et tu verras que tu ne manqueras point c'est comme la femme qui avait reçu la visite d'Elie et qui n'avait plus rien et le peu qu'elle avait c'était une farine un peu d'huile et lorsque Elie l'avait abordé de lui donner parce que la famille n'était immense en ce temps et nous sommes des rené-nois nous sommes des rené-nois lorsqu'elle agit par la foi par amour qu'est-ce que tu as fait dans sa vie ? tu as multiplié le peu qu'elle a donné c'est la loi de la multiplication et c'est spirituel si vous comprenez Dieu a rempli sa cuisine de toutes sortes de farine la multiplication lui n'a plus manqué nous sommes des rené-nois nous sommes des rené-nois gloire à Jésus quand nous faisons les bons jeux les homos nous pensons que nous amusons en réalité spirituellement nous faisons de grandes choses nous sommes des rené-nois nous sommes des rené-nois nous sommes des rené-nois si nous sommes des rené-nois qu'est-ce que tu as fait ton geste ? tu as fait ton geste ? qu'est-ce que tu as fait ton geste ? parce que beaucoup sont éprouvés après l'enseignement je vous l'en suis nous allons recevoir les témoignages si tu sors et tu rencontres un mendiant et ce qu'il te demande n'est pas la route ne dépasse pas les moyens qui sont à ta disposition que feras-tu ? tu interviendras où tu vas prier ? tu interviendras où tu vas mesurer ? tu interviendras oui ou non ? tu interviendras oui ou non ? oui répondez-vous bien ? c'est encore ? vous réfléchissez encore ? quoi ? vous allez prier vous allez prier avant de le priez la prière sera quoi ? priez pour quoi ? pour l'âme pour son âme pour son âme pour son âme la prière est importante ce que lui veut là d'abord ce n'est pas la prière lui veut ce qui est espèce c'est pourquoi quand tu le fais tu vas lui parler de Jésus parce qu'on n'a pas besoin de Jésus et tu lui diras et tu lui diras que tu n'as ni or ni argent mais ce que tu as c'est Christ et tu lui prêches Christ et maintenant si tu finis de lui prêcher Christ avant de lui laisser tu lui laisses quelque chose tu lui donnes quelque chose c'est pas si tu as tu dois lui donner croire à Jésus nous serons des chrétiens pratiquant des bonnes ouvres parce que quelle que soit leur sanctification si nous ne pratiquons pas les bonnes oeuvres il serait compliqué pour nous réhériter le royaume dessus parce qu'on a dit d'un petit 1 le verset 16 il faut compréhension de servir le Seigneur avec les bonnes oeuvres nos oeuvres ne sont témoignent pas de Dieu qui sont des enfants de Dieu mais nos oeuvres témoigneront et le Seigneur prendra ses prières parce que je dis que les bonnes oeuvres sont des prières en faisant une bonne oeuvre tu es en train de prier à Dieu de te souvenir de toi quand tu assistes autrui Dieu t'assistera quand tu te souviens des autres en difficulté Dieu se souviendra de toi gloire à Jésus le Seigneur va vous amener à cette dimension vous n'aurez vous n'aurez plus besoin de rien vos besoins sont satisfaits au nom de Jésus gloire à Jésus après nous avons l'histoire d'un autre homme c'est dans le chapitre nous avons compris nous avons compris que 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 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la croix dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Cet homme était... Mais il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la croix dite italienne. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il prie à Dieu continuellement. Alléluia. Il prie à Dieu continuellement. Continuez l'histoire. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et... Cet homme Corneille n'était pas un saint. Comme nous le disons, croire en Jésus et la parole te sanctifie, tu devais un saint. Vous comprenez ce que je dis? Il n'était pas encore justifié selon Christ. Mais il était un homme pieux, un homme qui créait Dieu parce qu'il créait Dieu de tout son cœur. Il ne connaissait pas Jésus. Mais il aimait Dieu. Mais il aimait Dieu. Il s'assessait. Et son amour pour Dieu lui permet de prier Dieu continuellement. Et c'est un homme où Dieu le poussait à pratiquer des bonnes oeuvres sans connaître réellement Jésus. Alors Dieu lui-même se souvient de cet homme. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit des froids et il répondit, qu'est-ce que le Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Aclame le Seigneur Jésus, de la même manière que tes aumônes et tes prières vont monter à Dieu. De la même manière que tes prières vont monter à Dieu. Je déclare que tout ce que tu as compris comme bonne oeuvre, monte à Dieu. Monte à Dieu. Que tout ce que nous accomplissons comme bonne oeuvre, que ces oeuvres montent à Dieu. Que nos prières montent à Dieu. Que les bonnes oeuvres montent à Dieu. Lui, il était employé, il n'était pas encore chrétien. Mais Dieu a justifié ces oeuvres. Dieu a déclaré ces oeuvres justes. Ces oeuvres venaient de son cœur. Et Dieu lui dit, tes prières sont montées à Dieu. Pourquoi ces prières sont montées à Dieu? Parce que ces prières sont subordonnées des bonnes oeuvres. Il ne priait pas seulement par la bouche. Il ne disait pas, je crée Dieu, je suis un homme pieux. Il n'aimait pas seulement par la bouche, mais il mettait en perfection son amour pour Dieu. Par les bonnes oeuvres qu'il ajoutait à sa crainte, à la crainte qu'il manifestait à Dieu. Il ne dit pas, 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 il dit pas. Croire à Jésus. Croire à Jésus. Verset 5. Reprennez, essaie de prier la partie là. Tes prières. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et va et fais venir Simon nommé Pierre. Il est logé chez un saint Simon, coroyeur, dans la maison, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Coneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en estase. Estase. Croire à Jésus. Croire à Jésus. Plus tard, plus tard dans l'histoire, Dieu s'est révélé aussi à Pierre pour lui parler de cet homme. Et Dieu allait utiliser des animaux comme des images pour lui parler de l'histoire de cet homme. Et Dieu lui dit, voici ces animaux. Or, dans la loi de Jésus, ces animaux étaient impus. Ce qui veut dire que ces œuvres qu'il accomplissait étaient totalement parfaites devant Dieu. Et Dieu s'en souvient de lui. Et Dieu, je dois le sauver à moi. Je dois le sauver. Parce qu'il a le cœur de Dieu. Seulement, il lui manque Jésus. Alors, Dieu a déclaré cet homme. Et il a déclaré cet homme. Puis, envoie Pierre pour aller lui prêcher Christ. Et quand Pierre allait, Pierre l'a prêché. Il a crié au Seigneur. Et toute sa famille et sa maison ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus. Parce que Dieu a approuvé ses œuvres. Est-ce que nous, qui nous disons que nous sommes déjà chrétiens, est-ce que nos œuvres sont approuvées par Dieu? Est-ce que nous sommes accomplissants de bonnes œuvres? Est-ce que notre amour, même parmi nous, est-ce que notre amour est sincère? On l'a dit qu'il y a un amour sincère, un amour fraternel. Et ne sois pas hypocrite comme les autres. Est-ce que vous avez en vous un amour fraternel? Le cœur doit montrer ce que le cœur médite. Et si ton cœur médite, le bon, le bien, tu pratiqueras le bien. Le Seigneur veut voir une cellule rayonnante, une cellule enflammée, une cellule scellée, une cellule déterminée pour le royaume de Dieu. Et cela ne passe déjà pas l'amour collectif. Le Seigneur veut vous voir unis, d'un amour fraternel, d'un amour sincère. Et ce soir, il va donner à quelqu'un l'esprit des bonnes œuvres. Pour pratiquer la bienfaisance, pour pratiquer les aumônes, pour pratiquer la libéralité, pour assister à l'autre. Pour assister à l'autre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On connaît. Ces œuvres ont été, ont montées, ont traversées. Le Seigneur veut aller au Seigneur vers le royaume scellé. Le Seigneur a envoyé son ange pour lui notifier qu'il s'est soumis de lui. Le Seigneur veut aussi faire de même. Mais nous, tous hommes chrétiens, nous devons d'abord avoir une promenade en tut. Pas nos œuvres. Nous devons être des exemples. Parce qu'il dit que votre lumière luise parmi les hommes. Donc, mauro. Il y a aussi une autre soeur qui s'appelle Lidi. Dans le lit de Acts 16. Acts 16. Le verset. A partir du verset. Aphodidi, aposoleton. A partir du verset 13. Au verset 15. Acts 16, verset 13. Aphodidi, aposoleton. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'entre elles, nommée Lidi, marchande de Poupre de la ville de Tiatie, était une femme créant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, elle, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Entrez dans ma maison. Le bon Dieu a aussi accueilli les autres. Accueilli les serviteurs de Dieu. Notre maison. Et acclamons le Seigneur Jésus pour la vie de notre papa. Qui nous a accueillis ici. Acclamons le Seigneur Jésus pour la vie de notre papa. Qui nous a accueillis ici. C'est ça l'hospitalité. C'est ça l'hospitalité. Les bonnes œuvres. Et Dieu se souvient de ces bonnes œuvres. Ce que tu fais, pour la cause de l'œuvre de Dieu, le Seigneur te rendra au centubre. Nous sommes accueillis ici facilement, librement. Et nous travaillons librement. Et tant que nous sommes ici, notre présence ici symbolise la lumière de Dieu dans la maison. Soyons ouverts pour accueillis les autres. Ne sont pas renfermés. Certes, nous aurons le discernement. Nous devons avoir le discernement. Pour ne pas accueillir les loups. C'est ça. Mais ayons cette affection pour les autres. Pour les accueillir. C'est ça l'hospitalité. Elle avait demandé, elle avait sujet dit avec humilité et respect. Parler avec les disciples. Elle disait. Si vous me jugez fidèle, elle disait. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Soyons comme Lydie. Comme Lydie qui demandait aux disciples de venir dans sa maison. Soyons hospitaliers. Ne soyons pas de ceux qui bannient, qui méprisent les frères. Qui méprisent les sœurs. Mais soyons ouverts, hospitaliers. Gloire à Jésus. Ça peut arriver où? Les frères de la cellule vont initier une prière. Et dit. Demain, nous irons dans la maison de la sœur Déborah. Et nous allons prier dans sa maison. Ils sont tentés de manifester une bonne œuvre. C'est ça l'assistance pour autrui, n'est-ce pas? Et Déborah en question ne doit pas les rejeter. Elle doit les accueillir. C'est ça l'assistance pour autrui. Si nous travaillons pour les bonnes œuvres de façon mutuelle. Vous allez voir comment le roi de Dieu s'élagira. Les deux côtés doivent manifester les bonnes œuvres. Les premiers sont ceux qui ont reçu l'inspiration d'aller soutenir la sœur Déborah dans ses problèmes. D'aller assister à la sœur Déborah. Alors, la sœur Déborah doit les accueillir. En les accueillant et en train de pratiquer l'hospitalité. Grand Jésus. Le frère peuple peut être en besoin et en difficulté à l'école ou bien à l'université. Comme il y a ses entreprises. Il y a seulement besoin de 2 000. Seulement de 2 000. Pour pouvoir payer une inscription peut-être. Est-ce que vous voyez ? Alors, la cellule, je le dis, c'est que la personne a besoin. Alors, la cellule, fait quoi ? La cellule manifeste une bonne œuvre. C'est pas ça, c'est pas une aumône. Ça, c'est une libéralité. Ça, c'est une libéralité. C'est plus, voilà, voilà. Est-ce que vous comprenez ? Alors, nous allons faire une libéralité à Paul pour le soutenir. Tenir. Je pense que vous avez un amour. Peut-être qu'une soeur est malade. Ou bien, elle est malade, mais pas en bonne santé. La cellule se regroupe et va visiter ma soeur. Ça, c'est une bonne œuvre. Nous nous rassemblons à la cellule et nous prions pour les âmes perdues. Nous sommes en train d'accomplir une bonne œuvre. Nous allons sur le cadre d'évangélisation. Nous désertons les âmes. Et nous, nous sommes peut-être, nous, l'âme est gagnée à Jésus. Et le frère n'a pas de vêtements pour venir à l'église. Parce qu'il a brûlé ses dînes, il a brûlé ses habits du monde. Alors, nous qui sommes croyants, nous qui l'avons évangélisé, nous devons le maintenir à Jésus. Et pour le maintenir à Jésus, nous devons l'acheter les verts soumains. Est-ce que vous comprenez ? Parce que si nous ne le faisons pas, ça peut l'empêcher de venir à tristes. C'est pour la vie de dire, ayez une bonne conduite en milieu des païens. Mais il ne doit pas se soumener à Jésus. Il ne doit pas se soumener à Jésus. Cels qui manifestent aussi une bonne œuvre, ne jugent pas. Mais il ne doit pas se soumener à Jésus. Il ne sait pas, mais il ne doit pas se soumener à Jésus. Tu veux sauver la personne ? ta langue ne parle pas, tu ne prêches pas, tu ne parle pas avec douceur, tu ne manifestes pas, tu ne réponds pas, tu ne dispenses pas, tu ne distribues pas l'amour de Dieu, mais tu parles avec amethume, mais tu parles avec méchanceté, ou bien dureté, comment la personne va croire à Jésus, tu viens en train de montrer une autre image de Jésus, tu viens en train de montrer un Jésus méchant, vous me comprenez, un Jésus méchant, un Jésus qui n'a pas la compassion, prêche lui Christ, prêche lui l'évangile de Christ, dévoile lui le mystère de l'évangile, parle lui de l'oeuvre de la croix, de la répétence, ne le condamne pas, ce n'est pas pour aller le condamner que tu vas, le fils de l'homme lui-même dit dans un endroit, le fils de l'homme n'est pas venu juger le monde, je ne suis pas venu condamner le monde, mais je suis venu pour répandre la bonne nouvelle, pour que le monde soit sauvé, et toi tu vas aller se condamner les autres, n'allez plus sur la dernière évangile, avec des langages amers, aller avec paix, parce que nous sommes appelés à répandre l'évangile du paix, ne soyons pas en imiti avec les âmes que nous voulons gagner, mais soyons en paix avec tous, c'est de là que le habib dit, dans le livre de Romains 12, 14, recherchez la paix avec tous, et là, demain tu auras, tu peux encore venir pour prêcher, et aussi demain, ça vous vous donne, ça va que ce n'est pas en même temps que l'âme peut croire Jésus, il doit étudier tout aussi, il nous étudie, et pas que pour eux, ils peuvent venir à Jésus, laissez-moi le livre de Romains 12, 1, Romains 12, 1, Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, je ne sais pas, est-ce que, hébreu plutôt, hébreu 12, 1, hébreu chapitre 2, hébreu 12, 1, hébreu chapitre 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande mille de témoins, nous sommes environnés d'une si grande mille de témoins, qui sont les témoins? Koundé Toleï, il est domi, bon, mais qu'est-ce qui est Koundé Toleï? qui sont les témoins du Mabjiu? qui sont-ils? mais il est Koundé Toleï, mais qu'est-ce qui nous entoure? qui sont les parrains, les mêmes parrains que nous allons évangéliser, les démons aussi sont les témoins, le Saint d'Esprit est aussi un témoin, les esprits sont les témoins, Dieu est aussi un témoin, Jésus est un témoin, l'Église est aussi un témoin, et vous pensez qu'on n'est pas environnés de témoins, on va, on fait ce qu'on veut, mais non, mais Koundé Toleï, tous sont des témoins, continuez, mais le bien Koundé Toleï, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande mille de témoins, rejetons tout fadeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, donc nous sommes entourés d'une si grande mille de témoins, nous sommes entourés d'une si grande mille de témoins, alors maintenant une vie digne, une vie sans leçu, pour avoir un bon témoignage devant les hommes, donc c'est très important d'être comme, de pratiquer les oeuvres comme Tocas, et le Tadji, nous vouloons l'eau d'Akwélen, et maintenant c'est le ton casier de vous, comme Koundé, et comme le dit, Koundé, il dit, et lisez-moi plutôt, titre 3, mais il y a, titre 3, le verset 8, tâton, mi mame, tant on go, titre au chapitre 3, verset 8, non, 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 titre 3, le verset 8, Titre 3, verset 8 Cette parole est certaine Et je veux que tu affirmes Je veux Titre 3, verset 8 Cette parole est certaine Et je veux que tu affirmes ces choses Afin que ceux qui ont cru en Dieu S'appliquent à pratiquer De bonnes œuvres Alléluia Et c'est neuf Non, non, non De bonnes œuvres Voilà ce qui est bon Et utile aux hommes Verset 14 Il faut que les nôtres aussi Apprennent à pratiquer de bonnes œuvres Qui sont les nôtres dans le Poupon Pâle ? Les chrétiens Quand les nôtres aussi apprennent à quoi ? À pratiquer de bonnes œuvres À pratiquer de bonnes œuvres Mais ils mènent à dire Les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres Pour subvenir aux besoins pressants Afin qu'il ne soit pas sans produit des fruits Gloire à Jésus Lorsque nous manifestons les bonnes œuvres Nous sommes en train de produire des fruits Gloire à Jésus Le Seigneur veut nous voir Produire des fruits Et le Seigneur Lisez-moi Éphésiens 2.10 Vous allez voir que les bonnes œuvres sont mentionnées Partout dans le Nouveau Testament Partout Plusieurs versets parlent des bonnes œuvres Éphésiens chapitre 2 Verset 10 Car nous sommes son ouvrage Nous sommes l'ouvrage de qui ? De Dieu Nous avons été créés en Jésus-Christ Nous avons été créés en Jésus Pour de bonnes œuvres Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparés d'avance Dieu les a préparés d'avance Afin que nous les pratiquions Comment Dieu les a préparés d'avance ? Dieu les a préparés d'avance Par l'amour qu'il a manifesté Comme prémices Et nous devons les pratiquer Nous avons pratiqué Ces bonnes œuvres Que Dieu les a préparés Qui est prêt à pratiquer les bonnes œuvres ? Qui peut me dire un résumé Qui comprend des bonnes œuvres ? Maman, Maman Sarah C'est ça non ? Maman Sarah Qu'est-ce que vous comprenez De bonnes œuvres ? Acclame le Seigneur Jésus Pour la vie de Maman Mais il te penne Jésus Auprès de toi Moi je pense que moi Je pense que je pense que Il faut pas beaucoup Tu t'apprends chez la personne Que quand Il te demande quelque chose Si tu as Mais si tu n'en mets pas Tu peux pour lui Tu oublies Tu peux En tout cas Tu vas dire quelque chose Et ça va La résumé Gloire à Jésus Donc Quelle est la définition de l'amour Maintenant Passer dans ses mains ? Nous prenons Quelle est la définition La vraie définition de l'amour La vraie définition de l'amour L'explication Moi j'ai reconnu que Quand on parle de l'amour Et ses œuvres Et quelles sont ses œuvres ? L'hospitalité La miséricorde La compassion Et l'assistance Gloire à Jésus La bienfaisance La bienfaisance La bienfaisance La bienfaisance Gloire à Jésus Gloire à Jésus Maintenant Vous devez les mettre en application Et vous allez voir que Nos prières Vont monter vers Dieu Nos prières vont monter Jusqu'à Dieu Parce que Dieu Maintenant Nous comprenons Maintenant La loi La loi De la bienfaisance Donc Mais nous allons dire Quelle est la bienfaisance Quelle est la bienfaisance Quelle est la bienfaisance Quelle est la bienfaisance Hébreu 13, 11 Hébreu 13, 16 Hébreu chapitre 13 Verset 16 Et n'oubliez pas La bienfaisance Et la libéralité Car C'est à de tels sacrifices Que Dieu Prend plaisir Ah Dieu Dieu Est en train de nous Montrer que La bienfaisance La libéralité Sont comme des sacrifices Dieu prend plaisir à ça Parce que La force à les oeuvres Une fois morte La force à les oeuvres Est comme le corps sans âme Et l'amour C'est les oeuvres Est comme le corps sans âme On s'en montre que L'amour C'est les oeuvres La libéralité C'est comme Les dons Pécuniais Les dons En espèces Ou en nature Que nous Donnons A une personne Ce que le Seigne Mère Que le donner A une personne Pour le soutenir C'est besoin C'est besoin Nous 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 Développons cela Vous allez voir la gloire Le Dieu D'abord 1 Timothée 6 verset 18 1 Timothée 6 verset 18 1 Timothée 6 verset 18 Nous Devons être Riches En de bonnes Mais D'avoir de la libéralité De la générosité Libéralité La générosité C'est très important Nous Rélever la tendance Ce n'est pas les musulmans Ce n'est pas D'autres Que les musulmans Bon Nous avons été Préparés C'est Dieu Lui-même Qui a préparé C'est Christ Qui a préparé Ces oeuvres Nous avons été Créés en Christ Pour les bons oeuvres Et il m'a Léton Que l'on souhaite D'aujourd'hui Que les musulmans 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 Donc c'est nous Qui devons le faire Et sachez que La possibilité De pratiquer Les bonnes oeuvres Dans laquelle Nous nous sommes Nous nous trouvons Et que nous La mettons pas en pratique Nous nous empêcher D'aller au ciel Une bonne oeuvre Non pratiquée Peut nous empêcher D'aller au ciel C'est pourquoi Nous devons être Riches en bonnes oeuvres Et le Seigneur Veux vous amener A cette dimension Nous devons Aspirer au bien Et la mettre en pratique C'est ça Le vrai amour L'amour Et ses oeuvres L'amour Et les oeuvres L'assistance A autri L'hospitalité La compassion L'intercession La préférence La libéralité Toutes ces choses Contenu A la manifestation Du vrai amour Et le Seigneur Va attendre Ces choses A quelqu'un Le Seigneur Veux Vous rendre Riches En bonnes oeuvres Riches en bonnes oeuvres Veux dit quoi Vous êtes ceux Qui Donnent Vous n'êtes pas ceux Qui forcément Attendent De recevoir Et lorsque vous donnez A autrui L'on vous donnera Aussi Dans Amartya 7 Donnez L'on vous donnera Si tu donnes Tu reçois Mais si tu attends Fautcement A recevoir Tu n'es plus riche En bonnes oeuvres Parce que être riche En bonnes oeuvres C'est donner Sur le monde Tu es riche Et en donnant Tu reçois richement Parce que si tu ne donnes pas Et tu attends Tu es pas en bonnes oeuvres Et le Seigneur veut qu'on soit Nous soyons riches En bonnes oeuvres Nous devons avoir Un capuch Gloire à Jésus Acclame le Seigneur Jésus Tu as soutenu Jésus Donc tu vas te lever Nous allons S'il te plaît Et le Seigneur lui-même Va se mettre en action Pour Attester cette parole Bon Yes Si on est sur Enant Enant D'affo Bon Nous plomé Enant Donc tu vas prier Tu vas dire Seigneur Jésus J'ai compris ta parole Tu m'as recommandé A pratiquer Des bonnes oeuvres A Plomé Loré Que je sois Riche en bonnes oeuvres Je vais être Riche en bonnes oeuvres Je veux être Riche en bonnes oeuvres Seigneur Je veux être Riche en bonnes oeuvres Priez au nom de Jésus Priez au nom de Jésus Seigneur Jésus Oh je veux être Riche en bonnes oeuvres Seigneur, je prie, mais là, pour m'apporter, Seigneur Jésus, oh, cette bonne sauve qui était prédestinée, qui était prédestinée, qui était prédestinée, tu m'as signé pour une bonne sauve, Seigneur Jésus, je veux, oui, pratiquer cette bonne sauve, je veux pratiquer cette bonne sauve, c'est pourquoi, Seigneur Jésus, apporte-moi cette richesse en bonne veuve, je veux pas seulement celui qui reçoit, mais je veux donner, je veux donner, je veux donner, je veux donner, Donne à nous, vous nous donnez de l'office unique, prie, 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 Seigneur Jésus, oh, Seigneur, ouvre mon coeur, mon coeur, pratique de mes bonnes sauves, pour que je puisse mettre, ça va aller Arrête, pour que je puisse mettre à un manque, l'oeuvre et j'attente à moi, Seigneur, venonsame mes contrôles, ce manifestement, pas ma vie, je ne sais pas Je vais te répéter et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je vais te répéter et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je vais te engueilleux. Je vais te non-compartissant. Je vais te miséricordieux. Je vais te répéter. Je vais te ne sais pas. Je vais te tromper un peu de man carne est comme ça. Mais je veux te mensager du sang ne se tint. Je suis te salue que je died pour aider à notre personne. Je vais te repens répondre. Réveillez-toi, réveillez-toi, réveillez-toi de ces choses. Demande pardon. Ce que tu peux faire, tu ne l'as pas fait. Tu te remets que tu n'as pas fait. Ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait. Cela est un péché. A moi, le Seigneur, je te pardonne. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Je n'ai pas compris les bons soeurs. 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 Pardonne-moi, 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 d'avoir été en face, et nous donnez-nous comme un an, nous voyons, d'avoir été en face, en nourriture que j'ai dû donner aux frères, aux sœurs, et nous allons nous louer dans le soleil, nous sommes en face, nous sommes en face, avec les frères et sœurs, avec les serviteurs de Dieu qui ont besoin de soutien, pour les Florens, à l'irlercin de Dieu dont le dit, pardonne-moi, 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 et tu fais la police, tu prends des répodances, nous-nous pilonans, c'est le sick et fré à leurs voitures, avec les riches, il est raconté, il vous lit sur son cheval, il s'est pleurant, il on est en 드ohner, Il faut que tu pratiques la loi de données Il faut que tu pratiques la loi de données Pris-pris dis-leur, pardon moi, pardon moi Ne avoir des fautes en bonnes œuvres Ce sont des pauvres, ce sont des ignorants Les problèmes des autres Pardon moi, parce que je n'ai t'essayé pas pour les frères vous arrêtezudièr des foveurs pour les les parents de me dire à Jésus, pardonne pour ta colère, pardonne pour ton cœur est ici, pardonne pour ta colère, pardonne pour tes élèves, pardonne pour ta colère, pardonne pour ta colère, dans ma vie, je te prie, j'ai apprécié le paillé de croire à la bonne ouvre de la rue de Dieu Oh Seigneur je suis, pardonne-moi, 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 pardonne-moi ce soir tu m'as interpellé, tu m'as interpellé à avoir un cadeau, un cadeau, un cadeau, un morgue tu vas enseigner à aimer les uns et les autres, tu vas enseigner à rechercher la paix Seigneur pardonne-moi, 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 au nom de Jésus nous allons prier tu vas prier maintenant dis Seigneur, je veux pratiquer le véritable amour, augmente l'amour que j'ai Seigneur dose encore le fruit de l'amour en moi, que l'amour, la semence de l'amour soit encore semée dans ma vie 我 Nutite siempre receive la semence de l'amour, prier en ô de Jésus, prier en ô de Jésus Purer au Géosim commence Prie, 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 prie Le Seigneur nom, prie, 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 prie prie, 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 prie Le Seigneur encore qu'en aç好啦 en même temps que tu pries pour l'amour le Seigneur enlève le coeur en douceur de toi le Seigneur enlève le coeur de rémunération le coeur d'oblige de toi ceux qui t'empêchent de soutenir les personnes en difficulté ceux qui t'empêchent de visiter les âmes de visiter les frères, d'évangéliser prie ma prête, dis Seigneur Jésus à l'un seul coeur de bien de ma vie à l'un seul coeur de ma vie à l'un seul coeur de ma vie à l'un seul coeur de bien un coeur d'amour un coeur d'amour un coeur d'amour fraternel à moi et les seuls et les autres moi-même, proche comme moi-même Seigneur Jésus, je vais accomplir la loi la loi de Christ qui est l'amour mais Seigneur, j'ai un coeur un coeur rébelles, j'ai un coeur un coeur insensible Seigneur, prise mon coeur insensible prie, 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 prie maintenant prie maintenant, prie maintenant prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant maintenant que tu prie perdu, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 ce coeur d'inquiété, ce coeur d'incrédulité, ce coeur de haine, priez, ne mimez pas, ne mimez pas, ne mimez pas, il est tel que les enfants de Dieu, la puissance de l'amour, il est tel que les enfants de Dieu, la puissance de l'amour, il est tel que les enfants de Dieu, et pour nos accrス falls, c'est pour pas qu'il se gère, il est tel que les pieds qui en moi, priez de piez ! priez de piez ! priez de piez ! Piez de piez ! il est tel que les pieds à moi, qui m'empêche de pratiquer la musique, tu as pu de piez ! je prie mon cas de pièces ! Priez de piez ! priez de piez ! Je veux quels sont les mots qui disent déjà ! Trais tes mains maintenant ! Qu'est ce qu'on a dit ?! Qu'est ce qu'on a dit ? Qu'est ce qu'on a dit ! Je ne suis pas qui ! Je n'ai pas qui n'a pas que tu me vois pas ! il est si c'est pas de moi il est un peu de moi c'est pas de moi c'est pas de moi je suis je suis je suis le Seigneur te délivre je suis 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 et la m la le 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 et non la 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 l Laissez la caméra, qu'elle est prudente de l'amour. 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 Il n'y a plus de « de la peau de la peau de l'arrière » OIG吉 ! Je ne revealing mes cartels. Je энергie. cette joie Recevez la joie au nom de Jésus. Reçois la chose que tu as prit! Reçois cette joie! Reçois cette joie! Reçois cette joie! Reçois... Reçois... Reçois! Reçois! Reçois maître! La joie, c'est bien ressorti. Oh, Seigneur Jésus, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta joie. Il est ouvert, a souci pour prendre la choix, a souci pour prendre la chose. Sonail maintenant ! elle n'est pas l'habitation de la culture elle n'est pas l'habitation de soucis, elles n'appellent l'habitation des esprits impurcis c'est pour cela elle est l'habitation des sucelles esprits c'est la joie et le serai avec Dieu et la croix c'est l'amour Tu fuis de l'amour, tu fuis de l'amour, tu fuis de l'esprit, Seigneur, remplis ton peuple, tu fuis de l'esprit, tu fuis de l'esprit maintenant. Seigneur, tu nous as appelés pour de prendre le feu. Rempez le feu, ton peuple, tu fuis de l'esprit. Elle a fait l'esprit à être habitée par le Cédestre. Et le Cédestre est tout d'esprit aujourd'hui, maîtrisement. C'est parti ! la douceur, la pure douceur, la souverance, la maître de soi, tu reçois cela, tu reçois 키 netta, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu ne ressemble toujours dans la reproduction… La pressing, tu bien sois tu et le cerveau avec son homme nous disons, le fondcer est dans la gestion, la joie, la joie, la vie d'rop a expresses des gens et des gens voêting le feu le feu le feu le feu le feu le feu au nom de Jésus on a prié au nom de Jésus on a prié au nom de Jésus on a prié tu vas prier maintenant dis Seigneur dis-toi la main vers le Seigneur la Bible dit que la pluie de la ré-saison va descendre va jaillir et que la pluie est-ce que la pluie t'es venu vers le Seigneur Jésus et tu dis Seigneur remplis-moi de toutes les bénitions spirituelles remplis-moi de toutes sortes de bénitions Seigneur Jésus bénis-moi dans tous les tromènes pour être un soutien pour être un soutien pour être un soutien pour les frères nous, nos vies nous, nos vies nous, 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 nous demandons Seigneur de répondre sur ton leçon de bénitions leur Sung et que sûrement est-ce que la pluie ne básico qu'elle s'en vient qu'elle s'en vient bientôt nous, nous, les frères nous, nous, les frères nous, nous, les frères nous, nous, les frères nous, Nadia vous, te dire, Je rends uneiona au jus deומ�t Ce que chante de tri de Dieu, Faits jaillir sur moi la pluie de l'alentiel Faits jaillir sur moi la pluie de l'alentiel Priez-nous jésus Je beu电 et tu sors d'être à l'une fraîche Cette aja de la efficient Satan Faites sehr fraîch Faites médium eres fraîche amécifique amécule Tu reçois sur la mètre, ici en forme. Tu reçois sur la mètre, à moi et nous deux. Tu reçois sur la mètre, à moi et nous deux. Tu reçois frais tout cet esprit. Tu te remplis d'homme. Tu te remets de Dieu. Tu te remets de grâce. Tu te remets de grâce, à nous pauvres. Tu reçois sur la mètre... Tu reçois sur la mètre... Tu t'en formes de la mètre... Maintenant tu as repris de Dieu... il te remplit le saint est-il te remplit maintenant il te remplit maintenant maintenant après ce moment d'enseignement après cette prière dès demain tu vas voir des grandes choses de ta vie le saint est-il va te rencontrer des grandes choses il va te amener à une nouvelle dimension il va te amener à une nouvelle dimension il va te prouver et lorsque tu ressiras les preuves tu verras sa gloire tu verras sa gloire c'est moi je prie maintenant que la pluie de la récession je n'ai plus de grâce 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 tu ne seras plus pauvre en bonne soeur tu seras riche en bonne soeur je déclare que tu deviens riche en bonne soeur tu deviens riche en bonne soeur on t'a vu que tu seras de bonne soeur tu seras encore richement béni tu as vraiment fait du temps tu ne pouvais pas venir pour ton ils ont besoin de sers ont besoin de frères ont besoin de sers nous nous sommes maintenant les dons d'intercession pour interceder pour les frères tous les frères à discuter maintenant le seigneur je suis il t'amène à la dimension il te remplit maintenant d'hospitalité reçois le don d'hospitalité reçois le don d'hospitalité reçois le don d'hospitalité tu accueilleras tu accueilleras tu accueilleras le grand visiteur qui est pas de rôtre à vie qui est pas de rôtre à vie mais quand même le souviens Jésus en voie, oui, vers toi des serviteurs qui vont m'embrasser ta vie et te dit d'être hospitalier il veut que tu sois hospitalier maintenant il te accueilleras le don de bienfaisance pour que tu fasses du bien partout pour que tu fasses du bien partout pour que tu sois une bonne hôteur je crois qu'il faut que tu sassures une bonne hôteur et cette bonne hôteur c'est l'autre des bonnes œuvres l'autre des bonnes œuvres l'autre des bonnes œuvres l'autre des serviteurs de monde l'autre des serviteurs de l'humanité l'autre des œuvres de justice que toi maintenant sortiras oui par la puissance de Jésus Christ oui des grandes bénédictions qui couleront sur la salle qui éparderont la vie des frères la vie des sœurs que les portes que l'ennemi avaient fermées sur ta vie je déclare que ces portes s'ouvrent que ces portes s'ouvrent maintenant ces portes s'ouvrent à partir de cette prière que la bignonne s'élève sur toi que ton commun soit béni que tes activités soient bénies que tes entreprises soient bénies que toutes les œuvres que tu te prendras pour Jésus sont bénies maintenant par des évangélations pour tes âmes par des évangélations pour tes âmes l'humanité qui fait le droit à Jésus et tu seras un soutien pour les frères tu sois une bénédiction pour ta famille tu sois une femme pour ta famille tu sois une croix pour ta famille je déclare aussi maintenant on est béni on est béni au nom de ceci les frères seront bénies au nom de ceci tous les blocages qui se sont levés à ta prédition soit bannis maintenant soit bannis maintenant les cités soit dépracés maintenant dans ta vie les rires et les sœurs et hôtés maintenant le Seigneur au Père maintenant c'est une des choses nouvelles tu pratiques les bonnes œuvres maintenant le Seigneur fera des grandes choses toutes les promesses qu'il a annoncées dans tes taux au nom il va les accomplir il va les accomplir il va les accomplir il va les accomplir tu seras beaucoup te partiront le Seigneur va amener des chances qui vont éparer dans tous les domaines pour que tu sois utile pour le Dieu le Seigneur il a accompli sa promesse pour lui que tu pratiques les bonnes œuvres pour que tu pratiques les bonnes œuvres pour que tu as une bonne conduite devant les païens parmi les païens et tu verras la croix de Jésus c'est pour qu'il remplit ton cœur d'amour et par cet amour fraténel tu aimeras les frères comme toi-même tu aimeras les soeurs comme toi-même et tu partageras ce que tu as pour le bien-être des autres que le Seigneur soit glorifié et le Seigneur et le Seigneur mais eux cacher sur cette parole au nom de Jésus Amen Jésus 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 Jésus